On a une question d'une maman, Corinne, dont la fille de 10 ans voudrait devenir végétarienne. Elle a peur que ça présente un danger pour sa croissance. Est-ce qu'il y a un risque ou pas ? Alors, il n'y a pas de différence entre les enfants d'alimentation classique et les enfants végétariens en termes de croissance. En général, les enfants végétariens sont un petit peu plus sveltes, mais ils sont tout aussi grands. Après, il faut qu'elle soit accompagnée, parce que c'est sûr que c'est une petite fille de 10 ans et qui n'a pas forcément savoir équilibrer toute seule son alimentation. Il n'y a pas de problème à la puberté, des choses comme ça ? Non, d'autant plus que les pubertés sont de plus en plus précoces chez les filles du fait de l'ingestion de beaucoup de pesticides. Il y a beaucoup de produits hormone-like qui provoquent des pubertés très précoces chez les jeunes filles. Donc non, ça, ça limite, c'est plutôt pas mal. Si les jeunes filles sont plutôt pubertés à 14 ans, c'est plutôt signe qu'elles n'ont pas mangé trop de pesticides. D'accord. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas pour l'instant, est-ce qu'ils seront végétariens ou végétaliens, ou est-ce que vous leur laisserez le choix, est-ce qu'ils goûteront la viande ? Moi, je pense que quand on a des enfants, on cherche à faire ce qui est le mieux pour eux. Ce qui est le mieux pour eux, c'est ce qui est le mieux pour moi aussi en général, c'est ne pas manger de viande. Donc moi, si j'ai des enfants, je le cuisinerai sans viande végétarien, parce que je pense que c'est ce qui est le mieux pour eux. Après, si plus tard, eux ont envie de goûter la viande et de faire leur propre choix, ils le feront. Comment a réagi votre famille d'ailleurs ? Parce que si votre famille était une grande famille carnivore, j'allais dire. Mes parents ont bien réagi. Ma mère m'a simplement demandé ce que j'allais manger, en fait. Par quoi j'allais remplacer la viande dans les plats habituels. Pour des raisons pratiques, j'imagine, quand vous allez manger chez eux. Pour des raisons pratiques, donc juste ça. Et mon père, il m'a dit, tu as bien raison, si j'avais le courage, je ferais comme toi. D'accord. Et vous n'avez pas encore convaincu. Ils continuent à manger de la viande. Les habitudes sont difficiles à changer. Je vois, moi, j'ai mis 6 mois à changer quand même et j'avais 20 ans. Donc plus tard dans la vie, je pense, c'est encore plus difficile à changer. Mais ce n'est pas impossible. Virginie me demande, quels sont les aliments qui peuvent remplacer la viande et le poisson dans le cadre d'un régime végétarien ? Alors le plus simple, effectivement, c'est de faire une transition douce et de remplacer la viande par des produits de type légumineuse, tout ce qui va être lentilles, pois secs, cuits, qui sont très riches en vitamines, très riches en fibres, très riches en fer. Il y a un produit qui est très intéressant, c'est le soja. Le soja, c'est vraiment copie conforme de la viande en termes d'apport, en termes d'acides aminés. Donc ça, c'est très intéressant. En gros, c'est ça. Après, il y a aussi d'autres choses comme le gluten de blé qui permettent aussi de faire du céthane, des choses comme ça. Mais bon, je dirais qu'il ne faut pas trop se prendre la tête de toute façon. Manger de la viande deux fois par jour, déjà, alors là, c'est clair, c'est beaucoup trop. Ça, on est tous d'accord là-dessus, même ceux qui ne défendent pas le végétarisme. Après... Mais quand on recommande environ, mettons, trois par semaine de la viande et trois par semaine du poisson, on arrive quand même à quelque chose à compenser, malgré tout. Oui, tout à fait. Donc à ce moment-là, je dirais, une fois par jour, une source de protéines fiables. Et les sources de protéines fiables, ce sont les légumineuses, clairement. Alors là, il nous dit, je suis végétalienne depuis peu. On m'a conseillé de prendre de la vitamine B12 sans doser mon taux sanguin. Que dois-je faire ? Oui. Alors, ça, c'est le problème de tous ces dosages de vitamines. C'est-à-dire que ça coûte quand même assez cher de faire des dosages de vitamines. Et c'est vrai pour la vitamine D comme c'est vrai pour la vitamine B12. Ça sert à quoi la vitamine B12, pardon ? Alors, c'est impliqué dans beaucoup de choses. C'est impliqué dans la fabrication des globules rouges. Donc, un déficit en vitamine B12, ça peut entraîner une anémie qui peut être masquée chez les végétariens, végétaliens, parce qu'ils mangent beaucoup d'autres vitamines qui vont faire qu'en fait, ils vont avoir quand même un bon taux de globules rouges. Et parfois, ça peut être découvert que sur des problèmes neurologiques, parce que ça pose des problèmes neurologiques et aussi des problèmes artériels. Donc, c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de vitamine B12, on a des soucis. C'est très important chez les femmes qui sont enceintes, allaitantes et tout. Donc, bon, sachant que les végétaliens n'ont pas de source d'apport fiable en B12, et c'est vraiment la seule chose dont il manque, là, il faut être clair, il n'y a pas d'autre carence que ça, mais celle-là, il faut y faire attention. Effectivement, se supplémenter en B12 de manière systématique, ça paraît justifié. Et est-ce qu'il faut faire des dosages à tout le monde ? Pourquoi pas ? Mais ça coûte quand même très cher, c'est pas très raisonnable. On a peu de risque de faire un surdosage de B12 ? Non, c'est comme pour la vitamine D. On supplémente très facilement maintenant les patients en vitamine D sans leur faire de dosage, parce qu'à même si on fait des dosages à toute la population française, bonjour pour la Sécu. Sianna nous demande que manger pendant la grossesse si on est végétalienne. Alors c'est vrai qu'autrefois, déconseillé ce régime végétarien ou végétalien pendant la grossesse n'est plus considéré comme dangereux, à condition que la femme en parle évidemment à son médecin. En fonction des analyses sanguines, il pourra être amené à lui prescrire des compléments alimentaires nécessaires au bon développement de l'enfant à naître. Voyez ce reportage signé Auriane Baudin et Héloïse Mallet. Jessica est enceinte de son premier enfant. Cette future maman est aussi végétalienne. Elle le sait, son alimentation conditionne en partie la bonne santé du bébé. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. C'est pour cette raison qu'elle souhaite faire le point avec un diététicien. Donc vous êtes adressée par votre gynécologue. Vous m'avez parlé de supplémentation actuellement, elle vous supplémente en folate j'imagine ? Oui, depuis mon projet de grossesse. Vous avez d'autres supplémentations ? Oui, alors j'ai une supplémentation en fer, en magnésium, depuis la moitié de la grossesse. D'accord. La supplémentation sous forme de complément alimentaire est indispensable chez les végétaliens, d'autant plus chez une femme enceinte. Le diététicien vérifie donc que ses besoins en protéines, calcium, oméga 3, vitamines et surtout en fer sont suffisamment comblés. Donc, vos taux de fer sanguin étaient corrects dès le départ et ils se sont maintenus. Je pense que la supplémentation en fer a aussi joué énormément sur ce point-là. J'ai abordé mon début de grossesse assez sereinement parce que déjà il n'y avait pas de carence au départ. J'étais rassurée, j'avais d'autres amis autour de moi qui avaient eu des enfants végétaliens. Et mon médecin me surveillait de près, donc il n'y avait pas eu de soucis. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Alors, au petit déjeuner, en général, c'est... Le diététicien interroge Jessica sur la composition de ses repas, sans viande ni produits laitiers. J'essaie de combiner un petit peu avec une légumineuse, des haricots secs, du soja. D'accord. Le tofu, quant à lui, a l'avantage d'être fait à partir de soja, qui est une protéine qui couvre tous les besoins nutritionnels humains. Une alimentation végétalienne, si elle est bien conduite, ne présente pas plus de risques qu'une alimentation omnivore. Il faut vraiment que la femme enceinte prenne en charge son alimentation et qu'elle mange deux fois mieux et pas deux fois plus. Est-ce que vous avez été supplémentée en vitamine D ? Oui. D'accord. Il est conseillé pour les femmes enceintes de prendre une supplémentation en vitamine D, que la femme enceinte soit végétalienne ou non. Ces vitamines participent à la croissance du bébé, comme les oméga-3, acide gras essentiel au développement neurologique de l'enfant. Les oméga-3 sont apportés clairement par les huiles et les noix. La vitamine B12 est en supplémentation. Le seul point que je vous conseille, effectivement, c'est d'augmenter vos apports en calcium. Simplement en remplaçant l'eau de robinet par une eau riche en calcium, qui vous ferait un supplément en calcium important et des produits laitiers, enfin des équivalents de produits laitiers à base de soja, qui sont eux aussi riches en calcium. Rassurée, Jessica va aborder son dernier mot avec sérénité. Elle sait que son régime alimentaire ne mettra pas en danger la vie de son bébé, attendu pour le mois de mai. Alors, encore une question de Lorelai, qui définitivement s'inquiète, parce qu'elle est végétalienne, enceinte, et elle veut allaiter. Elle a peur des pressions médicales pour remanger des oeufs ou de la viande. Est-ce qu'on peut maintenir ce régime végétalien pendant un allaitement ? Oui. La réponse est oui. Oui, on peut. Non, mais par contre, B12. Très important. Si la femme allaitante ne se supplémente pas en B12, à ce moment-là, c'est le bébé qu'il faut supplémenter. C'est super important, la B12. Lolita nous dit, est-ce que les régimes végétariens ou végétaliens peuvent être utilisés comme régimes amincissants ? On avait une remarque. A l'inverse, est-ce qu'on peut grossir en étant végétalien ? Voilà, on avait un SMS d'une jeune femme qui disait qu'elle était végétarienne depuis 3 ans et qu'elle n'avait jamais été aussi grosse. Bon, alors, en gros, l'indice de masse corporelle des végétariens est inférieur à celui des omnivores. Donc, en gros, oui, les végétariens, en général, sont plus minces. Maintenant, est-ce que c'est un régime amincissant ? Non, surtout, ça dépend vraiment de ce qu'on mange. Et un végétarien qui se rue sur le fromage, honnêtement, le fromage, c'est quand même un petit peu gras. Donc, voilà, c'est pas comme ça qu'on va maigrir. Et puis, l'huile végétale, ça existe. Tout à fait. Donc, on peut manger très gras et très mal équilibré. Végétarien, il n'y a pas de problème, c'est possible. Moi, quand je suis devenue végétarienne, j'ai perdu 3 kg. Après, j'en ai repris 7. En 13 ans, mais il est évident que la pâte à tartiner chocolat noisette, c'est végétarien. Les chips, c'est végétarien. Les frites, c'est végétarien aussi. Très bien. C'est pas mal, ça. C'est l'aspect qui me plaît. Ça me plaît. Samuel demande s'il est possible de faire des performances sportives en étant végétarien ou végétalien. Il y a des champions. Comment il s'appelle le champion qu'on cite toujours, qui est végétalien ? Champion de quoi ? Champion d'athlétisme. Qui courait comme ça ? Je ne sais plus. Oui ? Si vous avez la réponse, dites-moi. Moi, je ne sais pas. C'est l'AVF, ils sont spécialistes de ça. Mais en tout cas, oui, il y a des champions sportifs qui sont végétaliens. Il n'y a aucun problème. Un petit mot du résume végétalien, crudivore. On demande s'il y a des bienfaits ou pas pour la santé. C'est quand on mange tout cru. Alors ça, c'est plus difficile de répondre parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le sujet. Donc je ne veux pas trop m'avancer. Ce sont des régimes qui sont quand même plus restrictifs que le régime végétalien. On n'a pas suffisamment d'études ni de recul pour vraiment donner des infos. Surtout pas chez les enfants. Encore chez les adjoules. Car les ouïs, on dit. Car les ouïs, merci. Je fais bien, car les ouïs. Une dernière remarque, vous avez quand même assez droit parce que vos chiens sont végétariens. Oui. Or, un chien, c'est carnivore, si je puis me permettre, à la base. Autant nous, on est omnivore. Pas du tout. Le chien est omnivore. Le chien... C'est les chats qui sont carnivores. Le chien, c'est quand même à la base... Le chien, c'est un loup qui s'est rapproché de l'homme en faisant les poubelles de l'homme. Donc depuis toujours, le chien, il mange les restes des êtres humains. Il fait les poubelles de l'homme. Oui, à la base, oui, le loup est carnivore. Mais les chiens d'aujourd'hui, beaucoup sont très très éloignés du loup. Vous êtes quand même pour que les animaux carnivores continuent à rester carnivores. Un lion, il pourra continuer à manger une gazelle. Le vôtre de lion, il faut continuer à manger une gazelle. Parce que si nous, on ne peut plus manger une gazelle, je suis obligé de lui donner des pommes, il ne va pas aimer ça. Mais nous, on n'a pas de lion à la maison, on n'a que des chiens. Merci beaucoup à toutes les deux. On va continuer sur ce sujet, Benoît. Oui, il y a un chat maintenant qui est organisé de 15h à 16h avec vous, docteur Lelievre, mais aussi avec le docteur Jérôme Bernard Pellet, qui est médecin spécialiste du végétarisme, et Ludovic Ringo, pardon, diététicien, pour discuter avec nos spécialistes. Vous vous rendez sur france5.fr, sur la page du magazine de la santé ou d'Allô Docteur. Vous aurez un lien vers le site internet Bonjour Docteur pour pouvoir participer à ce chat. Et puis un appel à témoins aussi, si vous voulez bien. Eh bien, je continue. Sexualité, intimité, libido après la naissance de votre enfant. Vous avez eu du mal à retrouver votre vie de couple pour des raisons psychologiques ou physiques. Si vous êtes concerné, merci de nous contacter au 01 58 88 85 21. Si vous êtes concerné et que vous voulez bien témoigner, évidemment. Voilà, et puis sachez que demain dans l'Allô Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les tumeurs chez l'enfant. Voilà. Passez une très bonne fin d'après-midi, on se retrouve. Vous revenez demain ? Oui, oui. Quelle chance. Maintenant que j'ai retrouvé le chemin, c'est bon. Marida est de retour. Faites le savoir. Bon après-midi à tous. A demain. A demain. Au revoir.